Jour 41, question 41 Quelle est la prière que le Seigneur a enseignée ? Matthieu 6, verset 9 Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous aussi nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient, au siècle des siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Comment prier ? Pour quel sujet prier ? Et Jésus répond à cette question en donnant un exemple, en exemple une prière, que nous pouvons facilement nous approprier, dont nous pouvons nous souvenir relativement facilement, et elle comporte plusieurs parties. Tout d'abord, notre relation à Dieu. Dieu est notre Père, et c'est vraiment cette vérité fondamentale que Jésus rappelle dès le début de sa prière. Il rappelle aussi la grandeur de Dieu le Père. Il est tout-puissant. Il nous rappelle aussi notre dépendance à lui, et il nous révèle que nous pouvons lui demander de bonnes choses, des besoins matériels, mais aussi nous devons lui demander pardon. de toutes les fois où nous nous écartons de la cible qu'il nous a indiquée, de toutes les fois où nous péchons, de toutes les fois où nous fautons envers lui et envers nos prochains. Mais aussi, deuxièmement, notre relation aux autres, et notre relation difficile avec le péché, notre lutte avec le péché, ce combat. Nous pouvons demander à Dieu de nous éloigner des tentations, lui demander la force de résister à la tentation. Nous pouvons aussi demander à Dieu de nous aider à pardonner à ceux qui nous offensent, et aussi et surtout nous rappeler, et demander à Dieu que nous puissions vivre totalement dans la dépendance à sa personne, que nous ne souhaitons pas vivre pour nous-mêmes et par nous-mêmes, que nous voulons vivre pour Dieu et par Dieu. Nous pouvons adresser à Dieu nos prières avec une sincérité qui est vraiment celle que nous pouvons avoir avec un Père chaleureux, que nous pouvons avoir dans le secret de ces temps d'intimité avec Dieu, mais aussi ces temps de joie, ces temps aussi où nous pouvons déposer nos fardeaux, nos doutes, nos erreurs, nos pleurs à Dieu. Et cela est possible, car Jésus nous représente devant notre Père céleste. C'est la mission qui s'est donnée en retournant auprès du Père et en nous envoyant le Saint-Esprit. Jésus est notre intercesseur. Sans cesse, il présente devant Dieu nos prières et intercède lui-même pour nous. Et je vous invite à la prière. Notre Père qui est aux cieux, lorsque nous faisons monter vers toi la prière que tu nous as enseignée, garde-nous d'en faire une récitation des paroles creuses que nous aurions peut-être simplement apprises par cœur. Mais permets vraiment que nous puissions vivre la réalité de ces paroles dans nos pensées, dans nos cœurs et que ces requêtes soient le cri de notre cœur. Que ton règne vienne en nous, dans nos vies et qu'au travers de nous ton règne soit manifesté. Pour ta gloire seule, pour la gloire de ton nom. Nous te prions ainsi, dans le nom de Jésus. Amen.